Bonsoir Samuel, je surfe entre émotions intenses destructrices et extraction de ces intensités. Les théoriciens de l'hypérémotivité prétendent que c'est une richesse, un outil entrepreneurial. Pour moi, ce n'est que de toxicité antisociale et boussole du calvaudé. Je suis vraiment coachable. Dit autrement, comment faire de l'hypersensibilité, l'empathie, la fameuse force pour l'entrepreneuriat dont les pros parlent ? Je te remercie, Virginie. Ok. J'ai très envie de dire ce que disent les autres, tu t'en fous. Mais je n'ai pas l'impression que tu t'en fous. Je n'ai pas l'impression que tu es apte à t'écouter toi-même. Parce que tu te définis comme non-confiance. Comme personne non-confiante. Ou plutôt pas digne de confiance. Voilà ce que je voulais dire. Comme ayant instauré une méfiance vis-à-vis de toi. Comme si tu étais étrangère à toi-même et que tu te méfiais de ce qui peut sortir de toi. Tout peut être une force. Tout peut être une faiblesse. Tout peut être toxique. Tout peut être bénéfique. Je te sens en haut. En fait, je te sens dans un puits. Descendant. 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 Et je vais me concentrer plus sur l'hypersensibilité et sur l'empathie. Parce qu'avant même d'en faire quelque chose, il faut aller contacter ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a créé chez toi l'hypersensibilité ? Qu'est-ce qui a créé chez toi l'empathie ? Pourquoi tu les as mis en place ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu accès à cette ressource ? Que tu as réussi à la maintenir ? Et après, que cela se soit transformé en, pour moi ce n'est que toxicité antisociale et boussole galvaudée. Donc, le sujet est l'empathie pour toi. Ce n'est pas ce que tu peux en faire. L'empathie, l'hypersensibilité, chez toi Virginie, c'est une colère. À propos de qui, de quoi, comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est une colère. Donc là, avec ma lampe torche, je pointe en toi la colère. Et je t'invite à la regarder. Je t'invite à juste regarder cette colère. Parce que tu n'es pas cette colère. Je pense que ça te définit, mais ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'un voile. Ce n'est qu'un conditionnement, qu'une idée. que tu t'aies fait goûter jour après jour et que tu as accepté comme étant, comme faisant partie du pack nommé Virginie. qu'il y a-t-il derrière la colère ? On va aller voir ça. Derrière la colère, tu fais de ton mieux. Derrière la colère, il y a la reconnaissance ou le manque de reconnaissance ou la sur-reconnaissance. La sur-reconnaissance qui peut être aussi quelque chose de toxique parce qu'on ne voit pas la personne telle qu'elle est. Et en fait, dans aucun des cas, on ne voit la personne telle qu'elle est. Tu fais de ton mieux. Tu te débats. Tu es là à essayer de te maintenir à flot en fait. Tu penses que couler signifie sombrer. Tu penses que couler signifie ne plus pouvoir respirer. Tu as juste oublié que tu étais une baleine. Pouvant rester des heures et des heures et des heures souvent. Tu as oublié que tu viens de la mer. Et qu'en sombrant, comme tu dis, qu'en sombrant et en contactant ce que je suis en train de te décrire, ce que tu vis, autant à la surface qu'en profondeur, tu vas aller contacter l'humain que tu es. Tu vas aller contacter les fonctionnements profonds qui ont fait que tu es devenu et que tu es tel que tu es maintenant. Il y a l'abandon. en gros, il y a plein de choses qui te sont restées en travers de la gorge. Et donc, avant même, c'est ce que je te disais au départ, avant même de utiliser un outil, il faut le réparer c'est tout-ci. Tu ne peux pas utiliser une casserole si les visites du manche sont en train de se barrer. Parce que dès que tu vas mettre de l'eau dedans et que tu vas vouloir porter la casserole, elle va se casser. Le manche va se détacher et la casserole va tomber par terre. si tu veux utiliser un couteau qui est vieux dont le manche n'est pas solide, un couteau émoussé, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Il va falloir le réparer, le restaurer, prendre soin. Tu es l'outil de ta vie. L'hyper-émotivité plutôt que l'hypersensibilité c'est un appel. C'est un je suis là. C'est un je vaux quelque chose. Voilà ce que c'est. respire qui tu es. Hypersensibilité est là pour que tu ailles au fond de toi-même. Ce n'est pas quelque chose pour attirer l'attention ou pour te détruire. C'est pour te dire regarde. Tu veux montrer que tu es forte. sans quoi tu te sens perdu. Tu es forte autant que faible. Tu es grande autant que petite. Ne crois pas les autres qui te disent que ceci est un petit, que ceci est un défaut, que ceci est une qualité. va vérifier par toi-même. Ne crois jamais ce que les autres disent. Expérimente par toi-même. Regarde ce que ça résonne au-delà de l'émotionnel. au-delà du manteau nommé nommé émotionnel. Tu retires ce manteau. Au-delà du pull nommé mental, concept, idée, pensée, tu retires ce pull. Au-delà de ces vêtements nommés identité, nommés Virginie, qui a tel âge, qui a tel envoi, qui fait tel métier, qui se considère comme si tu retires ces vêtements si tu regardes ce qui reste. Si tu maintiens ce que tu nommes intense émotion destructrice, que tu nommes aussi extraction de ces intensités, tu as à faire quelque chose avec ça. Si tu surfes entre les deux, ça veut dire que tu es capable de t'extraire, ça veut dire que tu es capable d'y entrer. Ça dénote de la flexibilité en toi. Il y a un rapport avec le fait d'être femme, avec quelque chose de symbiotique. Je ne pourrais pas en dire plus pour ça. La force, ce n'est pas tes émotions. Ce n'est pas l'hyper-initivité, ce n'est pas l'hyper-sensibilité, ce n'est pas l'empathie. La force, c'est toi. Qui tu veux être ? C'est à toi de le décider, pas aux autres. Comment ? Quel pas ? Comment tu veux marcher ? Quel vers ? Où te mènes tes pas ? C'est toi qui le décide. qui le décide. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ?